Les rumeurs envoient Léo Dubois, le capitaine nantais du côté de l'Olympique Lyonnais, en fin de saison prochaine. On va essayer de faire un comparatif très bref entre Léo Dubois et nos défenseurs latéraux droits, que sont Kenny TT et Raphaël. Léo Dubois, c'est un but, trois passes décisives, 1,4 tir par match, 75% de passes réussies, 2 interceptions et 2,8 dégagements en moyenne, 1 passe clé et 1,3 centre. C'est à peu près la même chose que Kenny TT, un but, quatre passes décisives, il tire moins, 0,4 tir par match. Par contre, le taux de passes réussies est supérieur, 84%. 1,8 interceptions, 2,2 dégagements, 0,7 passe clé et 0,6 centre par match. Ça se rapproche très clairement des statistiques de Léo Dubois. À la différence près, Raphaël, lui, joue beaucoup moins du côté de l'Olympique Lyonnais cette saison. C'est zéro but, une seule passe décisive à son actif, 0,3 tir par match pour lui, 81,5% de passes réussies. Si c'est mieux que Kenny TT et Léo Dubois, 2,3 interceptions, 2,3 dégagements, 0,9 passe clé et 0,4 centre. Ça serait plutôt, je pense, pour remplacer Raphaël. Des statistiques, je ne comprends absolument pas ce recrutement. On parle de Léo Dubois comme un futur très grand latéral français. Pour l'instant, il n'en est rien, il a 23 ans. Certes, il est capitaine de l'équipe de Nantes. Ranieri lui a accordé sa confiance et il a progressé. Mais les statistiques se rapprochent très clairement de celle de Kenny TT. Alors, pourquoi pas l'avoir en tant que remplaçant. Mais si on pouvait avoir un remplaçant de meilleure envergure, ça pourrait être évidemment beaucoup mieux pour concurrencer Kenny TT. Peut-être en vue de jouer la Ligue des Champions. Donc, je ne suis absolument pas convaincu par ce désir de se renforcer avec Léo Dubois. Bon, il a le mérite d'être un joueur libre en fin de saison, donc gratuit. Voilà, moi je pense que ce n'est pas une bonne option pour l'Olympique lyonnais.